Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder un node relativement important dans Nuke, le logiciel de Compositing, c'est le node Match Grade qui permet de matcher, comme son nom l'indique, les tonalités et la colorimétrie entre une source et un target donc un plan source et un plan target et ici notre arrière-plan qui va servir de source, ciel tourmenté, bleu, orangé pour coller la colorimétrie de ce ciel sur l'avant-plan détouré ici qui sont l'usine avec les deux silos principalement donc on va regarder cette partie-là il y a d'autres moyens aussi de pouvoir matcher un arrière-plan avec un avant-plan notamment au niveau des bords avec le Lightwork ça on l'a vu dans d'autres tutoriels du jeudi ici on va utiliser le Match Grade pour donner une ambiance colorimétrique générale donc à l'ensemble de l'avant-plan ici par rapport à l'arrière-plan donc on va reprendre les éléments de départ donc ici on a notre usine qui est plus ou moins bien détourée on est allé assez rapidement pour cet exemple-là donc on a utilisé un keyer luminescence avec un roto à l'intérieur qui permet de détourer sur blanc l'intérieur si je double-clic, j'ai mon roto à l'intérieur qui suit le déplacement donc ça c'est assez simple et ça nous permet d'avoir assez rapidement de manière assez grossière et on pourra l'affiner donc un alpha on fait un pre-multiply ici et on a donc à ce moment-là la découpe rapide donc de l'usine par rapport à l'arrière-plan puisque c'était sur un ciel assez blanchâtre comme on peut le voir ici sur l'icône du ride ok on peut revoir le plan de départ le voilà ok donc c'était assez blanchâtre ici donc on va dynamiser ce plan on peut dire en venant donc justement rajouter donc un ciel ici donc j'ai mon match grade je vais l'enlever j'ai le pre-multiply je vais l'enlever ici le grade aussi et ici voilà ce que ça donnerait donc entre le ciel ici nuageux et le l'usine d'avant-plan détouré donc en fait on va utiliser un match grade ici pour pouvoir donc mélanger pardon la colorimétrie matcher la colorimétrie du ciel avec donc l'avant-plan ici ok donc on va caler le déplacement du ciel aussi ok et donc ici le match grade alors bon bien sûr on tape tab match grade ici voilà ok donc ici on a donc hop je le remets voilà source donc effectivement la source c'est bien donc le l'usine donc c'est ce qui est au-dessus ici et le grade graded source c'est ici donc l'élément reformaté du ciel puisqu'ils n'ont pas la même taille en pixels on l'a reformaté juste et on a ici le match grade donc on a deux solutions de travail donc task match graded source ou match différentes clips donc soit c'est les deux le source et le target viennent du même élément mais seront pris donc dans des zones différentes pour venir les matcher donc c'est le même clip en fait la même source où on a un clip différent c'est le cas ici on va avoir donc un clip différent entre donc le target enfin le source et le target donc le ciel et l'usine d'avant-plan ici ensuite on va voir l'alpha donc on va prendre l'alpha donc qui va être pris automatiquement de la source ici et l'output c'est le matcher c'est-à-dire c'est le résultat ici on peut voir la source éventuellement ou le target c'est le ciel et le matcher c'est la solution ici donc ici en fait il faut avoir des références frame donc on n'a qu'un ciel si on avait enfin on n'a qu'un ciel c'est-à-dire c'est qu'une image c'est-à-dire par là donc on va prendre source de départ à zéro et puis le le target à zéro et le source à zéro si on avait donc une évolution d'un ciel qui bouge qui change de manière notable et bien il faudrait prendre donc différentes références frame ici pour pouvoir donc avoir un mélange une continuité dans les dans les références pour coller au mieux donc au résultat que l'on veut donc ici on va définir la source et le target ici avec des clés donc si on avait pour la source qui veut enfin plutôt pour le target pardon qui va être le ciel un ciel donc composé d'une série d'images ou un point move ou un point à vie par exemple en film et bien on pourrait définir plusieurs clés donc ici plusieurs références frame donc on en a qu'une ici donc il faut venir se positionner donc à la frame 1 ici et puis cliquez sur source plus et ici voilà sur target 1 c'est la seule frame que l'on va prendre ici donc c'est un exemple simple et encore une fois on viendra rajouter d'autres clés donc d'autres références frame si on a donc encore une fois à l'arrière-plan par exemple dans notre cas de figure un film nuageux qui évolue surtout aussi en termes de colorimétrie dans le temps la succession pardon de frame donc on va venir ici choisir le mode de transform alors on a deux modes de transform 3D LUT ou CDL donc le 3D LUT est le plus général en définitive si on utilise encore une fois des séquences d'images pour la source et pour le target ce qui n'est pas notre cas et on ne peut pas donc l'utiliser il est un peu plus précis que le CDL ici c'est deux modes de calcul donc de color space d'espace colorimétrique que l'on va donc définir à partir du target et que l'on va appliquer donc au niveau de la source donc le prélude on va le laisser en auto-detect donc le look up table ici on va le laisser donc en auto-detect donc espace colorimétrique et la résolution aussi le color space RGB classique et l'itération on va le laisser pour l'instant par défaut aussi donc on lance analyse référence frame ici on lance donc l'analyse référence frame et voilà le résultat que l'on obtient ici donc on a ce qu'on appelle un CDL output qui va nous donner donc la solution du match grade donc l'espace colorimétrique du target qui va être appliqué donc au niveau du du source ici et on pourra éventuellement donc ici sur le match grade donc ici on pourra éventuellement donc venir faire un export pour conserver le résultat du match grade indépendamment donc de la connexion source et surtout target donc on fait grade ici ce qui fait ce qui fait qu'on a un autre transforme donc l'espace colorimétrique ici on voit qu'il est maintenant indépendant le résultat n'ayant pas changé ici donc ça c'est assez intéressant on va déconnecter ici on le reconnecte ici donc ce que l'on voit c'est que le ciel aussi a changé alors pourquoi parce que en fait si on regarde le résultat au niveau du match grade directement je fais 1 et bien le noir entourant donc le bâtiment ici est devenu bleu ici teinte bleutée et donc si on veut retrouver notre ciel à la suite du match grade il faut remettre un prix multiply ici c'est une manière de redécouper donc et de n'appliquer ça que sur l'avant plan l'usine et le résultat qu'on va obtenir donc c'est ici le merge over avec le ciel de départ et on viendra finir de recorriger avec un grade ici les tonalités pour que ça corresponde un peu mieux donc avec le ciel mais avec le match grade rapidement on a obtenu donc une colorimétrie qui peut se caler sur l'arrière plan sur le target du ciel nuageux ici